Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, et oui, nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 décembre, c'est aujourd'hui le réveillon de Noël et je suis forcément très heureuse de vous reprendre, puisque les vlogs ces derniers temps c'était plutôt rare, donc je suis vraiment très très contente, déjà je suis contente parce que mes parents sont arrivés lundi soir, je suis contente parce que je suis en vacances depuis hier après-midi et vacances anticipées en plus, puisque je devais être en vacances normalement à 16h, après ma journée de travail, et finalement en fait à 14h30 on avait terminé, du coup ma patronne est passée dans l'atelier, elle nous a dit, bon bah puisque tout le monde a terminé, vous faites un coup de ménage et vous pouvez rentrer, donc en fait avant 15h30 j'étais rentrée à la maison, j'étais trop contente, donc vraiment ça c'était trop cool, du coup j'ai été faire des courses hier soir, pour le réveillon de ce soir, j'ai emballé la majorité de mes cadeaux, il ne me reste plus que celui de mon papa et celui de ma maman, mais je suis en panne de papier, déjà avec les bolducs j'ai fait n'importe quoi, j'avais acheté un bolduc par enfant, et je me suis trompée, en fait j'ai emballé un cadeau, le plus gros cadeau de com' avec le bolduc d'Adam, résultat quand j'ai voulu emballer le gros cadeau d'Adam, et bien je n'avais plus assez de bolducs, voilà, du coup n'importe quoi, donc bon, la majorité des cadeaux sont emballés, il y en a même plus que ce que j'avais prévu, puisque en fait j'ai, alors je vais vous parler chinois là clairement, j'ai mes sœurs de service pastoral qui sont passées me voir hier soir, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les sœurs de service pastoral, j'en ai déjà parlé dans les vlogs, les personnes qui nous suivent depuis longtemps le savent, les sœurs de service pastoral en fait ce sont des femmes de mon église qui ont reçu pour mission de prendre soin de moi, voilà, donc moi je suis aussi sœur de service pastoral d'autres femmes, et donc on a pour mission de prendre soin les unes des autres, de s'assurer que chacune d'entre nous va bien, et qu'on a besoin de rien, et voilà, on veille les unes sur les autres, et je trouve ça vraiment très bien, du coup elles sont passées hier soir, elles m'ont déposé un sac caba, donc vous savez les sacs qu'on utilise pour aller faire les courses, chez Super U, chez Leclerc, un sac caba complet de cadeaux. Voilà, donc je dis, ah vous avez fait un cadeau à tout le monde, elles me font, non non c'est juste pour toi. D'accord, elle me dit, on est persuadé que tu as pensé à tes enfants, donc nous on a pensé à toi. Alors j'avais un peu pensé à moi aussi, mais ça m'a quand même fait super plaisir, donc j'ai hâte d'être à demain, parce que du coup on n'ouvrira les cadeaux que demain matin avec les enfants, pour les ouvrir, mais je suis très contente, ça m'a beaucoup touchée, et c'est vrai que je sais que je peux compter sur elles, elles sont toujours là en fait, quand j'ai besoin, donc c'est vraiment, vraiment appréciable. Donc voilà, du coup là, il est actuellement, je ne sais même pas, je ne sais même pas, 14h, je ne sais pas combien, 42, et je m'en vais chercher Anaïs, puisqu'Anaïs passe la soirée avec mes parents et moi, on se fait un petit réveillon tous les quatre, ma maman a commencé à préparer le repas, honnêtement, je sors de table et ça me rit déjà dans le ventre. Ah oui, je sors de table, oui c'est vrai, parce que maman a mis beaucoup de temps à cuisiner ce matin, donc on a mangé très tard, et moi j'ai emballé mes cadeaux toute la matinée, j'ai terminé, il était plus de 13h, donc autant vous dire que, ouais, on a mangé tard, donc c'est pas un problème en soi, du coup là je vais chercher Anaïs, il faut également que je passe dans un supermarché pour aller racheter du papier cadeau, puisque je n'en ai pas assez, j'ai besoin de biscuits à la cuillère, de mascarpone, de saumon fumée, et d'un autre bloc de foie gras, parce que j'ai peur qu'on n'en ait pas assez, donc on va aller se faire ça vite fait, je ne sais pas où, à mon avis ça va être blindé, en plus je voulais vraiment éviter de faire des courses aujourd'hui, mais j'y suis allée hier, donc je ne vais forcément pas retourner chez Leclerc, vu que chez Leclerc il n'y avait pas ce que je voulais, je ne sais pas si on va aller chez Intermarché, là où habite Anaïs, ou je ne sais pas encore, mais en tout cas, ouais, je ne sais pas. Donc là, je vais partir, je fais ma petite journée avec Anaïs, et puis je vous reprendrai plus tard dans la journée. Sous-titrage ST' 501 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 Tout à l'heure, on s'est appelé pour... Je suis dans la chambre d'Elsa, puisqu'en fait, il y a du monde partout ailleurs. Hier, quand... Non, tout à l'heure, quand on s'est eu au téléphone pour s'organiser, en fait, se dire, quand est-ce que tu les ramènes, tout ça, j'ai dit, je te les ramène quand tu veux. Tu me dis... Enfin, je m'adapte. Déjà, il était gentil de me laisser la journée avec eux. Donc, je lui ai dit, je m'adapte. Tu me dis ce qui t'arrange. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, on se dit 19h, je reviens les chercher pour 19h. Donc, je dis, bah, ok. Et puis, sur le retour, enfin, lui, il est reparti, puis il m'a rappelé en me disant, bah, en fait, ça t'embêterait de me les ramener, ça me listerait de ressortir. Donc, je lui dis, bah, non, c'est énorme. Enfin, je trouvais que c'était la moindre des choses, étant donné qu'ils me laissaient passer la journée avec eux, alors que normalement, c'était sa semaine. Je lui dis, non, non, il n'y a pas de souci, je te les ramène sans problème, quoi. Et puis, en fait, quand j'ai dit aux enfants, bah, du coup, papa, il reviendra vous chercher tout à l'heure, donc c'était avant que lui me rappelle, il m'avait dit, ah bon, on ne dort pas là. Et j'avais dit, bah, non, c'est votre week-end, enfin, c'est votre semaine chez papa, donc... Et là, en fait, il m'a rappelé après en me disant, bah, si tu veux, je vais les garder jusqu'à demain, tu me les ramènes demain matin. Et je me suis dit, ouais, trop cool. Donc, j'étais très contente. Et je lui dis, bah, justement, c'est ce qu'en fait, c'est ce qu'ils viennent de me demander, donc ils attendent bien. Donc, non, non, il était très content. Alors, je ne vous ai même pas montré. Alors, je vais le tourner, parce que là, il a tourné. C'est mon cadeau de Noël par Anaïs. En 10 ans de mariage, je n'ai jamais eu un bijou d'offert par mon ex-mari. Et là, j'ai eu ce superbe collier. Je l'adore. Honnêtement, je le trouve trop beau. Donc, ça, c'était mon cadeau par Anaïs. J'ai eu un plaid offert par mes sœurs de service pastorale avec un très beau pot décoratif à mettre dans ma cuisine rempli de maltésers et de chocobons. Donc, ça, c'est un cadeau pour toute la famille. Ce n'est pas moi qui vais les manger. Et puis, en fait, elles nous ont préparé notre... J'en avais déjà parlé. On a des livres qui sont fournis par notre église pour faire nos enseignements religieux. Donc, on a le livre d'études sur le Viens et Suis-moi. Ça s'appelle, en fait, le Viens et Suis-moi. Mais la première année, on a fait sur le Nouveau Testament, je crois. Ensuite, on a fait sur le Livre de Mormont. Et là, on fait, en fait, sur un autre livre canonique, comme on appelle ça, qui est les doctrines et alliances. Et donc, le nouveau Viens et Suis-moi, qui est notre manuel d'études hebdomadaire. Enfin, hebdomadaire ou journalier, d'ailleurs. Chacun l'utilise comme il veut. Ça porte, en fait, sur les doctrines et alliances. Et en fait, Justine, ma sœur de service pastoral, me l'a préparée pour tout le mois de janvier. Enfin, elle a préparé, en fait, les quatre séances du mois de janvier pour me montrer un petit peu comment, eux, ils procèdent dans leur foyer. Parce que, moi, je lui ai expliqué que j'avais beaucoup de mal, en fait, à captiver les enfants. Donc là, elle m'a préparé des petites activités, carrément, des petits jeux et tout à faire avec eux. Elle m'a dit, l'idée, ce serait que les week-ends, où tu es toute seule, en fait, ou même le dimanche, puisque le dimanche, chez nous, c'est un jour sacré, c'est sabbat. Enfin, on ne fait rien d'autre qu'essayer de garder l'esprit, le Saint-Esprit avec nous toute la journée. Donc, c'est vrai que le dimanche, c'est le jour idéal pour étudier les Écritures, pour se consacrer à la foi et à la religion. On ne le fait pas systématiquement tous les dimanches, mais en tout cas, on essaye. Et du coup, elle m'a dit, je t'ai préparé ça. Et après, à toi, quand tu as du temps, de mettre ce temps à profit pour ça. Donc, du coup, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, je vais voir un petit peu ce que ça donne, puisque ça commence là, le 28. Donc, ça doit être lundi, je pense. Donc, non, c'est plutôt cool. Du coup, demain, nous sommes samedi. Nous serons donc le 27. Non, le 26. Voilà. Les gars sont hyper excités. Nous serons donc le 26 décembre. Et je vais... En fait, il faut absolument que j'aille racheter les croquettes pour Pernel, puisque, en fait, elle n'en a plus. Voilà. Les choses sont claires. Il reste un demi-goblet, je crois. Donc, elle va manger un petit peu ce soir. Et en plus, j'ai regardé, j'ai même plus de pâté. Avant, j'avais toujours des petits sachets de pâté en dépannage pour le jour où, voilà, les enfants ne me disent pas quand il n'y a plus de croquettes. Et là, en fait, c'est moi qui lui donnais à manger cette semaine. Et je ne sais pas pourquoi j'ai complètement zappé d'en acheter quand je suis allée faire les courses. Donc, demain, il est matin. Il faut absolument que j'aille acheter les croquettes pour Pernel. Du coup, comme je vais au magasin, je vais y aller avec les enfants avant de les ramener chez Éric, parce que Com a eu un cadeau par sa marraine. Sauf que dedans, il fallait des piles boutons. Et je n'en avais pas. Donc, c'est les petites piles plates, là, rondes. Les petites... Voilà, les piles boutons, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc, du coup, on va aller lui acheter les piles pour qu'il puisse utiliser son cadeau. Donc, bon, les enfants étaient très contents. J'avoue que je suis un petit peu déçue pour le cadeau de Marceau parce que je trouve qu'il ne joue pas beaucoup avec. Mais bon, comme je disais, il s'attendait à avoir tous les personnages. Et en fait, il n'y avait pas tous les personnages. Donc, je vais voir. Si je les trouve au magasin, je les lui prendrai parce que je trouve ça vraiment dommage qu'il ne puisse pas s'épanouir avec son jeu. Enfin, c'est un peu malo. Par contre, je lui ai pris en jeu de société le Cochon Kiri. Il adore ! On a joué au Cochon Kiri. On a joué à Fort Boyard. On a joué à le Cluedo Harry Potter. Gros coup de cœur. J'adore ! J'avais déjà joué au Cluedo quand j'étais jeune. Mais de mémoire, je n'avais pas trop aimé ce jeu. Et là, franchement, j'ai adoré. Donc, ce soir, on va essayer de se faire une partie de Monopoly Tricheur puisque c'est le jeu que Cochon a eu. Mais voilà, Cochon, il est à fond dans ses Bakugans parce qu'il a eu des Bakugans. Il n'en peut plus. Les deux cadeaux que je lui ai faits, honnêtement, il en est dingue. Donc, il est très content avec ça. Après, dans l'ensemble, ils sont tous super contents. Moi, j'avais rajouté un cadeau à Elsa, ce qui est en fait une palette de maquillage que j'ai trouvée chez Nocibe. La palette à 25 euros. Elle est complète. Il y a tout dedans. Il y a les fards à joues, les fards à paupières, rouge à lèvres, mascara, crayon à yeux, crayon à lèvres. Il y a tout. Je suis dans ta chambre, Elsa. Donc, quand elle ne s'attendait pas du tout à avoir ça, quand elle l'a vue, elle était trop contente. Donc, autant vous dire que moi... Je suis dans ta chambre. Donc, autant vous dire que... Je suis pas obligée de demander pour mettre de la musique sur Alexa. Non. Voilà. La voir aussi heureuse, forcément, ça m'avait plaisir. Autre bonne nouvelle. J'avais préparé une commande Vinted pour Elsa, là, pour janvier. Et en fait, mercredi, ma collègue m'a donné un sac de vêtements. Alors, un, c'est super beau. Deux, Elsa adore. Et trois, tout lui va. Donc, c'est génial. Donc, je suis très, 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 très contente. Parce que là, j'ai fait... Elle a au moins... Alors, Elsa, il faut savoir qu'elle adore se mettre en robe. Les robes, les jupes, c'est son truc. Elle n'est pas trop pantalon. Puis, comme elle a un petit peu rondelette au niveau de la taille, les pantalons, ça la gêne. Elle est beaucoup plus à l'aise en robe. Et donc, elle adore les robes. Et là, elle a eu au moins cinq robes dans les vêtements qu'elle vient d'avoir. Elle a eu deux pulls, alors que justement, elle me disait qu'elle manquait de manches longues. Elle lui a donné au moins sept soutiens-gorges. Alors, c'est des soutiens-gorges en bonnet B. Et en fait, elle les remplit quasiment déjà. Je suis stupéfaite. Donc, voilà, du coup... Ah oui, si. Je voulais vous dire un truc. J'ai déballé mes draps, puisque j'ai demandé à mon papa pour qu'on déménage ma chambre là, ce week-end. Donc, ça veut dire demain, en fait, puisque demain, on est samedi. Et comment vous dire qu'en fait, je me suis trompée de dimension, de taille de couette. Alors, ce n'est pas la couette en elle-même, c'est la housse de couette. Et j'ai mis 140 par 200. Sauf qu'en fait, 140 par 200, c'est une couette, une de place, en fait. Alors que moi, j'ai une de place. Donc, quand je dis une de place, c'est une place, deux places. Enfin, c'est une place et demie, en fait. Alors que moi, c'est bien une de place. C'est la plus petite des deux places que j'ai, mais j'ai quand même une de place. Et je crois que la mienne, c'est une 200 par 200. Et donc, il faut que je fasse un bon de réexpédition pour la renvoyer, en recommander une autre. Donc, évidemment, le temps de la recevoir, je vais continuer à utiliser la mienne. Mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de m'être trompée. J'ai reçu mes tableaux. Du coup, je les ai ouverts, puisque c'était mon cadeau de Noël. Et ils sont très jolis. Donc, je vais aller me racheter un rouleau d'adhésif, là, pour les coller au mur. Et puis, ce week-end, on va s'occuper de ça. Mon papa m'a repeint mes toilettes. Mais c'est tellement propre. J'ai du mal à le croire. Il faut maintenant que je trouve des petits trucs de déco. Et ça va le faire, quoi. En fait, je ne pense pas décorer énormément. Je vais juste rajouter des étagères noires, en fait, sur le mur, pour que ça tranche un petit peu. Sur lesquels, je vais poser des petits trucs de déco. Et puis, les rouleaux de papier toilette, qui ne sont pas très esthétiques. Mais j'en mettrai quand même quelques-uns pour dire que personne ne tombe en panne. Parce que c'est quand même important. Mais après, je vais mettre aussi de la déco. Donc, je vais réfléchir à tout ça. Je vais déjà poser les étagères pour voir comment ça rend. Et voir ce que ça m'inspire, en fait, à mettre dessus. Et puis, du coup, pour ma chambre, ça va être un peu pareil. Je vais la vider, la pièce en bas. Je vais ramener mon lit, ma table de chevet. Après, je vais poser mes cadres. Et ça va m'inspirer pour l'installation du reste, pour quelle déco je vais faire pour le reste. Donc, à voir. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt.